Je suis un petit retard, je suis ravi de voir pas mal de personnes que je ne connaissais pas ce soir pour assister à une conférence tout à fait originale qui est une conférence sur notre processus de certification au Cercle National du Coaching. Alors je vais présenter, je suis M. Bioncchi, le président du Cercle National du Coaching, je vais présenter rapidement, non pas le Cercle National, j'allais dire il se prend non plus. Nous travaillons beaucoup, justement, avec Martine Guérin, ici présente, du SIGFI, syndicat des consultants formateurs indépendants dans le cadre de la réforme et de la formation professionnelle, avec le ministère du Travail. Et nous avons, nous-mêmes, CNC, FinTech, né en 2002 au Conservatoire National des Arts et Métiers, nous avons la reconnaissance du métier de coach en France. Je rappelle que c'est un métier qui n'est pas reconnu. Pas reconnu, ça veut dire qu'on ne l'exerce pas, bien entendu. Mais pas reconnu, ça veut dire que c'est un métier qui n'a de reconnaissance que les marques qui vendent le coaching. Dans ces marques qui vendent le coaching, je ne vais pas ici en nommer, faire publicité, mais il n'y a aucune reconnaissance au niveau des pouvoirs publics. Il n'y a pas de fiche métier, coaching, il n'y a pas de fiche RON, répertoire opérationnel des métiers, déposé à l'INSEE, il n'y a pas non plus de code APE pour les professionnels qui voudraient ouvrir une entreprise en coaching. Donc, le coaching, la seule reconnaissance, c'est celle des formations au coaching par une RNCP, et les coachs qui pratiquent, le coaching n'est pas éligible non plus au CPF, comme vous le savez. Et il n'y a pas non plus de congé de formation, comme il y a pour les biens de compétences, pour le coaching. Et il n'y a pas d'en charge par les autres CA, etc. Alors, nous, fin de temps, nous ne sommes pas une marque britannique, nous sommes français, c'est le cercle national des coachings, même si nous allons ouvrir des antennes dans des pays européens, très prochainement, dès cet été. En tout cas, ce n'est pas le sujet ce soir, le sujet ce soir, c'est de dire pourquoi notre processus de certification, nous sommes fin de temps, donc on réfléchit à beaucoup de choses, les métiers de l'accompagnement, bien dans le cas du coaching. Je laisserai Martine Guélin après prendre la parole rapidement, parce qu'elle est associée avec le SIGFI à un colloque, que nous allons appeler Rencontre des métiers de l'accompagnement, Quelle vision porte la France en Europe ? Et ce colloque aura lieu le 1er décembre 2018, il aura lieu au Conseil économique, social et environnemental. Voilà, donc nous avons privatisé le Conseil économique pour le 1er décembre. Et on va évidemment écouter ce jour-là beaucoup, beaucoup de métiers d'accompagnement dans ce colloque, autour de table ronde, autour d'ateliers, etc. Et derrière cela, le CNC est en train de mettre en place un observatoire national des métiers d'accompagnement. Vous voyez le coaching, c'est une posture. Le coaching, c'est une façon de concevoir l'accompagnement, et au travers de cette posture, on peut, en effet, dans les différentes technicités de l'accompagnement, on peut utiliser cette posture, elle est tout à fait opportune et intéressante par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui en termes d'autonomie des salariés. Et voilà, en 2014, nous avons lancé un processus de certification avec le Conseil scientifique, le président Christophe Randerneuf, ici présent, qui est le prémant de ce Conseil, le Gérard qui conduit tout le processus de certification. Nathalie Fezman, c'est présent également, Sabine Vansagel, du Conseil d'administration aussi, nous avons aussi des spécialistes comme Jean-Luc Vincent et Léon Fomont. Alors, pourquoi ce processus ? On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme niveau de certification en France ? Alors, il y a des niveaux de certification seniors, pour ceux qui certifient beaucoup, qui travaillent, qui font 50, 100 coachings par an, qui sont vraiment dans une boîte de coaching. Je pense à un membre chez nous, Michel Rouet, qui est dirigeant de l'IJ Harrison, qui est une très grosse boîte de coaching, comme vous le savez, mais il n'y a rien pour ceux qui démarrent le coaching, ceux qui sont dans quelques coachings, qui ont une formation et qui démarrent. Alors, comment les associer à une certification, justement ? Comment les associer ? Nous avons quatre niveaux de certification, ça nous sera dit aujourd'hui dans les explications. Justement, un niveau qui n'existe pas, par ailleurs, qui permet d'amener les personnes qui se sont formées en coaching à pouvoir mettre le pied à l'étrier et pouvoir commencer à avoir une certification coach, répondre à des appels d'offres, par exemple, et pouvoir avoir sur leur carte de visite quelque chose, mais certifié d'une façon tout à fait crédible par nos certificateurs référents. Et puis, on s'est dit aussi, ceux qui ont fait de l'accompagnement, ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, ceux qui ont un parcours, et bien, est-ce que tout ça est pris en compte lorsqu'on est certifié dans une association de coachings ? On s'est dit non, pas forcément. On s'est dit que la VAE, ce n'était pas quelque chose qui était forcément pris en compte. La VAE, d'ailleurs, c'est un gros problème. On fait intervenir, d'ailleurs, la VAE des deux RIT, qui est une grande structure qui négocie aujourd'hui avec le gouvernement pour que la VAE ait toute son importance. Parce que la VAE, c'est quelque chose qui, vraiment, est une belle opportunité pour les salariés et qui ne s'est pas développée au rythme où ça devait se développer en France. Alors, justement, la VAE, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a suivi des formations, si on a une pratique, si on a travaillé un petit peu avec la biographie raisonnée, si on a fait de la recherche d'action, si on est dans des domaines où on n'a pas forcément besoin d'avoir été enseigné au coaching par HEC. On ne peut pas appliquer à HEC, 2 fois 15 000 euros, pour dire, voilà, c'est bon, je peux être certifié comme ce senior. Ça, c'est une marque. Ça, ce sont les Anglais, c'est très bien, je l'ai dit. Mais je n'ai rien de compte, sauf que ce n'est pas très démocratique. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir davantage, un dogmatique, ça passe sur une formation type, vraiment sur cette capacité à avoir cette posture de compte. Je rappelle le coaching, avant d'être un outil, c'est une posture. Les outils, on les prend, on les jette. C'est donc les plus. Par contre, la posture, elle est là. Et la posture, il ne faut pas 300 heures pour se former à une posture. Les outils, oui, ce n'est pas une posture. Donc, sur cette question-là, on s'est dit, on va ouvrir. Et on a emprunté le processus de VAE du CNAM, tout simplement parce que nous sommes issus de notre ADN, la scène du CNAM, nous sommes issus du CNAM. Et c'est un dossier assez lourd à remplir, c'est une rencontre d'ailleurs. C'est une rencontre entre une personne qui va souhaiter se certifier, et puis elle-même, dans tout son parcours, qui est revisité, qui est... Maintenant, on fait une pause aussi, c'est tout à fait intéressant. Et un entretien de certification qui dure une heure forte, avec des pairs. Je dis bien avec des pairs, pas avec des professeurs, pas avec des sachants, mais avec des pairs, il y a un échange, il y a une co-participation, et on nous apprend aussi des choses. Il y a des gens qui viennent se certifier au CNC, qui ont des choses aussi à nous apprendre. Donc, on est dans ce modèle-là de certification. Maintenant, je vais laisser quelques mots à Finguillin, pour nous dire le plaisir d'abord d'être là. Merci. Et puis, c'était pas prévu, parce qu'on travaille sur le colloque, sur le rembours des métiers d'accompagnement du 1er décembre, et avec le site fure, avec des collections, puisque beaucoup de consultants, formateurs, indépendants, sont aussi coquines. Tout à fait. Tu veux me dire qu'elle est toujours ? D'accord.